C'est bon ? Wittfried Maberry, responsable CPJ Saint-Christophe, c'est une structure qui fait dans l'encadrement des jeunes. Nous sommes dans l'encadrement des jeunes, mais nous sommes avant une structure d'église, donc d'église catholique. Et dans le cadre de notre encadrement, nous sommes armés du CAFAJO, qui est un projet que nous avons mis en place, qui fait dans l'encadrement des jeunes au niveau scolaire et universitaire. Et là, en quelques mots, ce sont les activités que nous faisons. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans les modules de formation qui vous sont présentés ? Et comment est-ce que vous arrivez à exploiter les outils de formation ? Déjà, ce que nous avons apprécié, c'est la manière avec laquelle les formations ont été données. C'était de façon explicite et ça nous a permis de mettre facilement les acquis en pratique. L'autre bonne nouvelle aussi que nous avons eue, c'est qu'en même temps, lorsqu'on venait pour suivre des formations, on avait été reçus dans le cadre d'un projet en partenariat avec une autre institution. Et ces différentes formations nous ont permis de pouvoir suivre le projet au quotidien et de pouvoir mener à terme ce projet comme cela se doit. Sur certains points, c'est grâce aux différentes formations qu'on a pu tout formaliser. Par exemple, le fait que les bailleurs ne prennent pas en carte les charges de fonctionnement, etc., ça, on ne le savait pas. Et c'est à la suite d'une formation ici qu'on a pu vraiment rectifier le tir, ce qui a fait en sorte qu'on a présenté un projet quasi impeccable et vraiment on reçoit des félicitations. En fait, ce n'est pas nous qu'on a félicité, c'est le centre Bonjad à travers Ronjad qui a fait un grand travail derrière. Ok, alors à partir de maintenant, quelles seraient les attentes que vous auriez vis-à-vis du centre ? Quels sont les types d'activités que vous souhaiteriez que le centre développe et mette à disposition des associations ? Mais c'est d'abord continuer dans la même lancée de formation, mais ensuite aussi c'est d'accompagner vraiment les associations au quotidien. Ça veut dire passer dans les différentes associations et ONG pour vérifier comment se fait le travail au quotidien. Vérifier également si les acquis sont attendus, sont vraiment ceux qui sont constatés. Parce qu'en fait, on peut bien dire qu'on a bien reçu les formations, mais si la peine est suivie aussi derrière, on peut être emmené à se reposer sur nos lauriers et après ne pas toujours être aussi performant que ce que souhaitait. J'espère maintenant que le centre pourra, tout en continuant dans la formation, mais que le centre pourra également se focaliser sur l'accompagnement sur le terrain à travers des visites, des séances de partenariats, d'échanges entre le centre et l'association pour voir comment les choses sont gérées et comment les choses peuvent être gérées ensemble encore. Ok, merci.